bonjour à tous les actifs et mes amis et bien retrouvés par une nouvelle vidéo de notre chaîne youtube et interesseur que tu connais le chanel alors on fait un peu le point il n'y a pas eu grand chose aujourd'hui quand c'est le compte bien donc a été trouvé d'accord sur la votation des joueurs c'est un prêt tout bout le monde après mais avec la possibilité pour chacun des deux équipes d'acheter des joueurs donc l'intre pourra racheter quand c'est le compte 35 millions d'euros balance qui pourra racheter condobias 25 millions d'euros plus une personne qui est arrivé à l'inter en cas des départs futurs des comptes de biens c'est balance la prochaine année et de racheter donc ça c'est le point qu'un c'est le l'a été convoqué pour demain ou pour ce soir je crois ce soir il joue au balance était convoqué par le match et marceline nous dit qu'après le match il ne saura pas c'est qu'est-ce qui va devenir le joueur normalement toute la spécédie présage tout est fait tout est fait donc tout le monde est positif tout est cansé de revenir qu'on devait aller là bas et donc on attend on attend les matchs simplement les matchs mourir déjà vendu on attend d'avoir 100 remplaçants c'est pour ça qu'il reste à l'intérêt ce week-end pour la florentine après voir si par la semaine d'après ou la dernière c'est à dire après la rome et l'intérêt joueur à le valence pour quand on concerne chic qui est un accord total avec l'inter la refusé le problème est que l'ascendeur doit trouver un remplaçant alors un remplaçant était une des remplaçants que l'ascendeur avait trouvé c'était Vieto mais Vieto il y a Villarreal qui le suit mais même sa prime vaca donc je pense que ce rentrera sera plus il y a le valence mais il y a monaco qui rentre dans les courses parce qu'hier ils ont dit que les dirigeants de paris c'était à monaco enrique et maxwell ils ont rencontré comme disent les dirigeants de monaco vous parlez de Mbappé donc le monaco c'est pour gérer sur Vieto par 25 millions d'euros au double la sandoria c'est Vieto mais il y a l'autre joueur il y a l'autre joueur sub-inglésé vous comprenez bien que c'est moi Civieto et je n'offre de la Sandoi et de Monaco à ce moment-là je vais à Monaco je ne veux pas la Sandoi c'est normal bon on verra bien on verra bien si ça va venir ça ne doit pas mettre en cause le transférement de Patrick Schick à l'inter mais il y en a toujours un il y a l'interieur du Dortmund qui me parlait en conférence de presse et ils ont posé une question pourquoi c'est sauté le transfert des MRMO à l'inter alors enfin le premier MRMO c'est sauté pas à cause de nous c'est sauté pour qui les sauté à cause de qui faisait la négociation c'est pas l'inter qui c'est le procurant qui a demandé 5 millions d'euros des commissions ça coûte encore pour et voler plus le procurant que et donc nous pour le joueur donc c'est normal qu'il saute donc c'est pour ça que l'inter retourne sur Karamo donc il y a confiance pour prendre Karamo et pour le signer ça n'empêcherait pas la dernière semaine de prendre le nouveau Elie sur Keita il y a toujours l'ajout qui vient de signer Mathieu dit on verra bien Keita il veut seulement l'ajout c'est pas que l'inter n'a pas l'offre il a refusé l'inter il a refusé l'inter il a refusé le mien il veut l'ajout il est dans 5 millions d'euros voler là-bas qu'est ce qu'on doit faire les gars c'est voler là-bas donc la dernière semaine en tout cas il y a plusieurs courants des pensières qui disent que l'inter il pourra faire des deux trois achats la dernière semaine donc quand l'extracommunitaire s'arrête au nom de Lucas Maura je sais qu'entre vous beaucoup de vous ils diront que c'est pas bien que c'est pas bien que le bidon il a pas fait mais bon les gars pour moi il est plus Lucas Maura qu'on Spalletti et il pourra faire des bonnes choses parce que ses buts il méfie et il a besoin de confiance Spalletti c'est lui qui les cadavre à chaque fois il les fait renaître je réponds aussi à les gens qui disent que Cancelio c'est pas défendre c'est vrai que je vais répondre en vous disant que Spalletti il jouait avec Florensi arrière-droite et il ne me sont pas mis arrière-gauche qu'ils ne sont pas des arrières ils ne sont pas des arrières donc c'est une question de motivation et de suivre le coach Cancelio c'est vrai qu'à l'occurrence il peut même remplacer il peut même remplacer Lucas Maura le problème c'est que je commence à m'imaginer ensemble parce que j'ai Lucas Maura parce que c'est plus facile à prendre le côté droit Cancelio Lucas Maura le côté gauche d'Albert Peresic c'est pas aussi mal que ça les gars hein qu'est-ce que vous dites faites-moi savoir après dans les commentaires ce que vous dites après je dis Lucas Maura il pourrait être Keita il ne veut pas venir Keita les gars moi je suis sûr que Lucas Maura comme Spalletti il ferait très bien l'Inter et je lui dis que Lucas Maura il ferait encore c'est la plus fonctionnelle Lucas Maura chez nous que Di Maria après c'est Di Maria je suis content mais c'est Di Maria après moi Lucas Maura il pourrait être plus fonctionnel Lucas Maura Keita parce que c'est une des marques il n'est pas très chic il va commencer à jouer au mois d'octobre je ne sais que pas avant il joue au mois d'octobre donc il doit falloir l'éducation ils arriveront toutes c'est pas grave ça de toute façon il ne jouera pas donc c'est pas un souci on parle de Mangala de Mangala je n'aime pas on parle un peu de Garai parce qu'il doit aller au Sparte à Moscou la négociation est sautée sa femme ne veut pas y aller donc il est à l'Inter et la Juve qui est déçue la Juve la prime Matuidi je réponds à toutes les Juventini qui disent qu'eux gagneront facilement le champion de l'Italie parce qu'ils sont supérieurs ils sont supérieurs ils ont des bons joueurs moi je trouve que Matuidi c'est un très bon gars ça ne peut pas faire le saut en avant à la Juventus en plus ils ont payé un gars à 20 millions d'euros que la prochaine année c'est libre à zéro ils ont payé cher je trouve je n'ai rien contre le gars même à l'Inter j'aurais pris c'est un très bon gars mais il ne fait pas la différence et eux ils veulent gagner la lutte des champions ils ne gagneront pas eux ils disent après que le championnat ils veulent gagner facilement moi pour la LACO j'ai eu très mal en défense il faut un stopper en défense parce que quand même Benazia il n'a pas le plus secretaire à Rome les rouganis c'est plus juste pour là c'est vrai qu'ils ont pris Spinazzola Spinazzola c'est un bon joueur mais le premier de Spinazzola qui séjourne est-ce qu'ils arriveront ? parce que la Juventus à mon avis il manque un joueur à la Modric il faut un mec qui est capable de tout faire de rentrer des frappes d'insériment je disais vraiment une chose hier j'ai joué Kovacic contre le Barcelone il a fait un match somptueux sorti avec un stand innovation c'est moi je pense qu'on a vendu Kovacic pour acheter Kondo Bia 40 millions je suis fou les gars je suis bien fou et à l'Inter Kovacic il a été insulté de tous les noms il avait 18 ans et il ne me dit pas que Real Madrid il a réprouvé et fait la recette Zidane il doit le voir l'Inter c'est vrai que l'Inter il y a 15 jours il avait repris Kovacic à 30 millions d'euros tout était fait après que l'obligation de Rachat c'est Zidane qui a dit non non on va le garder après le match qu'a fait qu'on part ça à un match américain où il a fait un super but un super match là Zidane dit je le garde j'ai convaincu le garçon il sera lui qui va remplacer Modric quand il est arrêté voilà et à l'Inter beaucoup de gens ont insulté nos petits et il me dit oui bon en Real il y a Modric il y a Kroos il y a Casimiro il y a les joueurs de ce calibre-là d'avant lui à l'Inter quand on jouait à l'Inter ils jouaient con Skelloto il y avait Gargano il y avait Kuzmanovic il y avait Guarine il y avait toute sa brelle-là il jouait avec ces joueurs-là et tous les gens ils voulaient qu'il lui faisait la différence un garçon de 18 ans mais voilà la proche celui-là c'est un entourage dommage 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 ils prennent ça sinon il n'y a pas beaucoup de nos goûters ils se font ça dernière chose dans tout dans tout les en tout cas pas de la trouvaille il y a beaucoup de pages il y a beaucoup de groupes en Italie sur les socials et j'ai même vu quelqu'un sur le site international il pourrait faire de la page Facebook ils insultent les Zangs arrêtez les gars d'insulter ces gens-là arrêtez arrêtez qui qui se permet d'insulter ces gens-là sont simplement indignes d'être supporters de l'inter indignes les gens qui insultent les Zangs ils sont indignes d'être supporters de l'inter ce ne sont pas des supporters ils n'ont jamais dit qu'ils arriveront personne elle a dit qu'ils arriveront personne personne dites-moi quand Zang a fait nom et prénom quand Sabatini a fait nom et prénom portez-moi l'épreuve et on discute donc ils n'ont jamais ils ont dit stade rénovation merchandising on prend des jaunes et avec le temps on va remonter la pente on a encore le faible financier sous le dos donc il faut arrêter d'insulter hier Zang elle a même élevé les commentaires sur Instagram notamment une spéciale suite elle s'appelle tête jaune va manger du riz tout comme ça en tout cas les gars ça c'est tout pour aujourd'hui un bisou et saumon le maillot et la prochaine